6h-9h, France Bleu Héros Matin. Mais la route, il va en être question avec l'invité de France Bleu Héros ce matin. Inauguration aujourd'hui de la nouvelle autoroute A9. Le fameux chantier du doublement touche à sa fin. Et il y a bien une commune dont les travaux ont changé les abords, c'est Bayargue. On est avec son maire sur France Bleu Héros, Marissia Baty. Bonjour Jean-Luc Messonnier. Bonjour. Vous dites ouf ce matin avec la fin prochaine des travaux. Tout à fait, ce sont des travaux qui ont occasionné beaucoup de bruit par rapport au River End. Mais il a toujours été question de communiquer pour expliquer que ça allait pour l'amélioration du quotidien et du cadre de vie. Que peut-elle apporter cette autoroute une fois qu'elle sera mise en service ? Alors, ne serait-ce que localement sur Bayargue, elle va amener bien sûr des murs anti-bruits qui n'existaient pas puisqu'il y a une requalification de l'actuelle A9 qui ne bénéficiait pas de murs anti-bruits. Et un volet paysager bien sûr qui est omniprésent maintenant sur tous les gros travaux d'infrastructure. Et sur l'ensemble de cette déviation de l'autoroute, de son dédoublement comme on dit, une prise en compte de l'environnement puisque dans ce cadre-là, les bassins de rétention qui n'existaient pas à l'époque et qui pouvaient, je dirais, pénaliser dans le cas d'un accident sur un camion chargé en produits chimiques, en carburant, en hydrocarbure comme on dit, qui pouvaient polluer toute la nappe phréatique. Là, il y a des bassins de rétention qui, outre le fait de récolter les eaux de ruissellement à l'occasion de l'épisode Cévenol, peuvent récolter aussi ces déchets, ces huiles usagées et permettre de ne pas se répandre dans le bassin versant de l'étang de l'or. Donc des normes environnementales renforcées en fait ? Tout à fait, des normes environnementales renforcées qui permettent notamment d'envisager beaucoup plus facilement ces flux, d'ailleurs des flux de transit qui sont vraiment requalifiés. D'ailleurs, c'était l'objet de ce dédoublement de l'autoroute. C'est-à-dire que là, actuellement, on a sur toutes les différentes sorties de Montpellier des embouteillages qui occasionnent une insécurité accrue avec des camions qui, eux, sont en transit sur l'Espagne ou quand on revient de l'Espagne, sur l'Italie. Donc on a une séparation des flux et ça ne va pas régler, bien sûr, les embouteillages qu'on peut avoir sur les différentes sorties de Montpellier, mais quelque part, on aura quand même une sécurité qui sera accrue puisque les camions, les poids lourds qui occasionnent cette insécurité seront dirigés vers un couloir, un corridor central. Donc ce sera les flux de transit qui seront séparés des flux locaux. Alors plus de sécurité, on veut bien l'entendre, puisqu'effectivement, on sépare les flux, comme vous le dites. Et pourtant, c'est rageant. 4 ans de travaux, 12 voies qui bordent votre village et pour autant, on n'en finit pas avec les bouchons. Oui, tout à fait. Je crois que quand on parle de Bayard, beaucoup doivent maudire le maire de Bayard, qui ne régle pas les problèmes d'embouteillage, surtout quand on arrive de Lunel et que l'on va sur Montpellier. Bayard, on peut dire que c'est un entonnoir qui est contraint par différentes infrastructures, que ce soit la nouvelle ligne LGV, il y a la ligne ferroviaire actuelle, mais qui a été optimisée et bénéficie maintenant des flux avec les TER, notamment on a 40 trains en pendulaire et bientôt on en aura 20 de plus, qui nous placent à 8 minutes de Montpellier. Mais quoi qu'il en soit, c'est un entonnoir. C'est un entonnoir quand on a pris la barrière de péage sur Bayard, malgré le fait que la population voyait cela d'un mauvais oeil, parce que je vous rappelle que la barrière de péage sur Bayard n'amène rien en taxe sur la commune, elle va rapporter à la métropole, ça permettait d'anticiper sur cette déviation de la 113. Donc le projet autoroutier est directement lié à la déviation de la 113, qui actuellement est d'actualité, puisque hier nous étions en préfecture. Pour discuter du tracé notamment ? Exactement, pour discuter du tracé et discuter de la faisabilité dans des meilleurs délais pour avoir la possibilité d'avoir des flux beaucoup plus, je dirais, optimaux pour aller vers le pôle d'échange multimodal, qui est un projet et un mode de transport alternatif à la voiture. Donc le pôle d'échange multimodal de Bayard, dans sa première phase, déjà est à un vif succès. Sa deuxième phase devrait voir le jour fin 2018. Donc il faut quand même permettre aux gens d'aller par la 113 actuelle sur le pôle d'échange multimodal de Bayard d'une manière beaucoup plus confortable pour inciter les gens à laisser leur voiture sur ce pôle d'échange multimodal et aller prendre les TER pour aller à Montpellier. On sent bien qu'au-delà de l'autoroute et donc de l'ouverture de cette A709, il y a plein de projets de connexion et effectivement pour les transports autour de Bayard. Rien à voir, Jean-Luc Messonnier, une question, interview dans la Gazette de Montpellier hier du préfet qui parle de Bayard comme l'une des communes de la métropole qui est surveillée de près pour ses finances. Alors il cite, ce sont soit une pression fiscale trop importante, soit des finances dans le rouge. Qu'est-ce qui se passe à Bayard ? Non, nous étions comme beaucoup d'autres communes, d'ailleurs je crois que dans la Gazette ils en font état. Nous ne sommes pas la seule commune à être surveillée et à avoir, je dirais, eu des problèmes, je dirais, de finances. Quoi qu'il en soit, nous avons rectifié avec un budget de fonctionnement qui a été, avec l'effort de tous les agents de la ville sur des heures supplémentaires, surtout que l'on n'a pas payé. Mais les gens, je voudrais féliciter ici tous les agents de la ville de Bayard qui ont choisi de continuer à travailler en rendant un service public de qualité mais qui ont fait abstraction des paiements de leurs heures supplémentaires pour rentrer vraiment dans un cadre, je dirais, des plus normaux. Et d'ailleurs, là-dessus, quand on parle de fiscalité à Bayard, je crois qu'à Bayard, bien sûr, les impôts sont très très chers. Je suis là pour le confirmer. Quoi qu'il en soit, nous avons des services, nous avons deux crèches, nous avons une maison de retraite communale, nous avons en même temps des TER sur lesquelles nous, la ville de Bayard, avons investi depuis 2001. Car quand actuellement tout le monde se targue d'avoir un beau pôle d'échange multimodal à Bayard, je crois qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que depuis 2001, nous avons acheté des terrains, nous, à Bayard, ils ont mis à disposition de la région et des différentes collectivités la possibilité de développer ce mode de transport. Voilà, donc Bayard, certes, les impôts sont chers, mais il y a du service en face et je crois que si les gens veulent venir habiter Bayard, ce n'est pas par rapport aux impôts qui sont élevés, c'est parce qu'il y a du service. Un merveilleur de sa commune. Merci Jean-Luc Messonnier. Vous serez un ce midi sur l'autoroute pour l'inauguration avec le ministre de l'Intérieur, le préfet et tout le gratin. Bonne journée à vous. Bonne journée, merci.